Je vous propose aujourd'hui de faire un point sur le combat judiciaire mené par la ville de Paris contre les locations touristiques illégales. Sur 500 procédures engagées depuis 2018, 422 ont été jugées dont deux tiers en faveur de la capitale française qui a récupéré 14 millions d'euros d'amende. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Pour parler de ce que l'on appelle dans le milieu des magistrats du palais judiciaire les audiences Airbnb, nous sommes avec maître Catherine Saint-Jeunieste, avocate en charge de la pratique de droit immobilier et co-manager partner du cabinet Janté à Paris. Dans un premier temps, maître Saint-Jeunieste nous restitue le contexte de cette procédure. Pour restituer le débat d'un point de vue juridique, il faut reprendre la distinction entre un appartement ou une maison résidentielle et ce qui est considéré comme un meublé de tourisme. Et donc on mélange ici deux textes qui sont la loi de 89 qui régit les baux d'habitation, qui définit la résidence principale comme étant le logement occupé au moins 8 mois par an par son propriétaire ou par son locataire, et la définition du meublé de tourisme qui est offert à la location à une clientèle de passage qui n'y lie pas domicile. Donc vous voyez bien qu'entre les deux, c'est là où se situe Airbnb, puisque selon les cas, ce sont des occupants de leur résidence principale qui à titre accessoire donnent en location pour des meublés de tourisme, ou bien, et c'est surtout cette partie-là contre laquelle la ville de Paris souhaite s'élever, des acquisitions ou des locations uniquement pour faire du meublé de tourisme. Donc c'est pour ça que cette limite de 120 jours par an est assez importante. Il faut y ajouter également qu'outre ces textes qui sont d'application nationale, les communes peuvent imposer aux bailleurs de loueurs en meublé de tourisme de faire une déclaration avec un numéro d'enregistrement. Et donc les contentieux Airbnb ont concerné Airbnb effectivement, mais parfois aussi, on va y revenir, des propriétaires de logements, voire des locataires de logements qui n'avaient pas fait cette déclaration et donc qui ne pouvaient pas justifier de ce numéro, ou bien Airbnb qui dans ses annonces ne mentionnait pas le numéro ou ne vérifiait pas que celui qui donne à bail effectivement avait obtenu ce numéro. Donc il faut ajouter que les sanctions sont prévues par le code de la construction et que les sanctions sont de 50 000 euros par local irrégulièrement transformé en logements meublés tourisme et qu'à Paris, ces changements d'usage sont soumis à une compensation, ce qui est effectivement extrêmement lourd, puisqu'il faudrait normalement transformer en local commercial en remettant à l'habitation un autre local par ailleurs dans le même secteur, etc. et avec l'autorisation de la commune. Donc pour les plateformes, vous savez qu'il existe aussi une sanction séparée, puisque les plateformes qui ne respectent pas l'obligation de mention du numéro d'enregistrement dans les communes qui sont concernées sont redevables d'une amende de 12 500 euros par annonce et de 50 000 euros pour tout logement dont le décompte de l'unité n'a pas été transmis. Donc c'est le décompte de l'unité que j'évoquais tout à l'heure dans la limite de 120 par an pour les logements qui sont par ailleurs une résidence principale. Il y a une législation très précise, très claire, vous venez de nous en parler. 500 procédures ont été déposées par la mairie de Paris contre justement les locations touristiques illégales depuis 2018. C'est quoi le but pour la ville de Paris par rapport à ces plaintes ? C'est faire face à la pénurie de logements dans la capitale justement ? Alors oui, en tout cas c'est le motif qui est avancé par la ville de Paris qui a mené ce cheval de bataille 2018. Ceci étant, c'est assez logique à partir du moment où des textes et des sanctions sont mis en œuvre d'agir pour les faire respecter. Et la première décision importante, elle date finalement du 1er juillet 2021, celle du tribunal judiciaire de Paris qui a fait grand bruit puisque la condamnation d'Airbnb était de 8 millions 80 000 euros s'agissant de 1010 annonces qui n'avaient pas publié le numéro d'enregistrement. Donc ce que la ville de Paris affirme, c'est qu'effectivement en organisant ainsi une rareté de l'offre de logement, le prix des loyers augmenterait dans la capitale. Ce qu'on peut ajouter, c'est que néanmoins, ce prix des loyers est plafonné pour ce qui ne concerne pas la location meublée touristique. Et donc normalement, le prix des meublés touristiques ne devrait pas avoir d'influence évidemment sur les logements des résidences principales. Catherine Saint-Genieste, je le disais au début de cette émission avocate en charge de pratiques de droits immobiliers pour le cabinet Janté, dont elle est l'une des associées. Du coup, nous avons eu envie de lui demander quelle est exactement la situation du logement sur Paris. C'est un secteur assez tendu. Néanmoins, c'est toujours difficile de faire le lien entre des mesures coercitives et un marché ou bien des prix. D'abord, c'est une question qui n'est pas très juridique. Donc moi, je la vis au quotidien, mais je dispose comme tout un chacun des études de marché qui sont publiées par les différents organes. Et ce qu'on voit quand même, c'est que les propriétaires respectent mieux la réglementation, non seulement pour les résidences principales, s'agissant des prix des loyers d'habitation qui sont très surveillées maintenant à Paris et plafonnées, que s'agissant de l'enregistrement des différents appartements mis sur le secteur du meublé touristique, de façon générale. On a quand même une réglementation du marché qui porte ses fruits très clairement. Ensuite, dire quel est l'impact sur le prix, ça, pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Pour revenir sur les audiences, ce qu'on appelle les audiences Airbnb, on le disait tout à l'heure, les premières plaintes ont été déposées, donc c'était en 2018. Pourquoi est-ce que les premiers résultats, on ne les connaît que presque quatre ans après, en fait ? Alors, il y a des longueurs, bien sûr, il y a des longueurs des procédures qui ont été très retardées en France, notamment du fait de la crise sanitaire. Mais ici, on a une raison particulière, qui est que les juridictions attendaient, dans le cadre des procédures lancées contre Airbnb, un avis de la Cour de justice de l'Union européenne, puisque un propriétaire avait saisi la Cour, la CJUE, pour contester la légalité de la réglementation française. Donc, il était assez logique que les juridictions saisies attendent d'avoir cet avis, et la Cour de justice européenne a rendu sa décision en septembre 2020, en jugeant que la réglementation française était conforme aux droits de l'Union européenne, en ce qu'elle est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général et de lutte contre la pénurie de logements, puisque c'était l'argument du propriétaire qui avait saisi la CJUE, considérant que la sanction était non équilibrée par rapport au marché de la Ville de Paris. Alors aujourd'hui, sur les 500 procédures engagées, 422 ont été jugées, dont deux tiers en faveur de la Ville, qui a récupéré plus de 14 millions d'euros d'amende. Qu'est-ce qui a fait pencher les magistrats en faveur de la Ville de Paris ? Bien, conforté par l'avis de la CJUE, et puis également, on a un avis de la Cour de cassation du 18 février 2021, qui rappelle qu'à partir du moment où la sanction est proportionnelle avec l'intérêt général recherché, eh bien, la réglementation est tout à fait adaptée. Donc, on a bien vu que, vis-à-vis d'Airbnb, les magistrats étaient assez sévères et ont donc systématiquement sanctionné la plateforme. En revanche, par rapport aux propriétaires, là, les décisions sont plus mesurées, puisqu'à chaque fois, véritablement, les magistrats recherchent la proportionnalité de la sanction avec l'intérêt général qui est recherché. Et on a parfois des sanctions qui ne sont pas loin de là, au plafond, voire des décisions contre les propriétaires, parce que certains dossiers n'étaient pas très bien montés, qui sont à l'encontre de la ville de Paris et qui débloutent la ville de Paris de ces réclamations, par exemple, parce que la ville n'établissait pas toujours le caractère résidentiel des logements qui étaient concernés. Ces décisions prises par le palais judiciaire en faveur de la ville de Paris contre les locations touristiques illégales peuvent-elles faire jurisprudence aujourd'hui ? Et d'ailleurs, y a-t-il moins de dépôts de plaintes sur le sujet ? Ou y en a-t-il toujours autant ? Réponse de maître Catherine Saint-Génieste. Il y a eu toute une série de litiges qui ont été lancées par la ville de Paris. Et je pense que maintenant, on est plutôt dans des actions contre des propriétaires réticents. Mais le courant de jurisprudence est maintenant assez tranché, assez affirmé. Alors, c'est vrai qu'on attend des décisions de cour d'appel et surtout un arrêt de la cour de cassation. On pense qu'on ne s'attend pas à un revirement puisqu'on avait quand même un avis de la cour de cassation, même si ce n'est pas un arrêt au sens propre du terme. Je pense qu'on a un courant qui est maintenant bien établi. On a aussi des décisions du tribunal judiciaire de Lyon qui vont dans le même sens. Donc, on a un courant de jurisprudence qui n'est plus uniquement parisien. Alors, pour sortir un petit peu du cadre de ces audiences serbiennes bi et maîtresse ingénier, c'était par rapport à votre expertise. Comment est-ce que vous voyez évoluer la situation du logement aujourd'hui sur Paris avec notamment des envies gouvernementales qui avancent, puis qui reculent, etc. Comment vous voyez les choses évoluer ? On voit qu'après une certaine résistance à l'encadrement des loyers, on a maintenant de plus en plus de communes importantes qui souhaitent mettre en place ce plafonnement des loyers qui a été initié par Paris. Je ne suis pas absolument certaine que le résultat soit extrêmement satisfaisant à Paris, puisqu'on voit certes une limitation de l'envolée des prix des loyers, mais on voit aussi que certains bailleurs sont plus réticents à faire des investissements pour remettre à neuf leurs locaux. Et on voit déjà les inconvénients de ce qu'on avait déjà constaté avec la loi 48, c'est-à-dire des immeubles qui sont mal entretenus puisque les bailleurs n'ont pas forcément les revenus souhaités, les revenus locatifs souhaités. Est-ce que les aides de l'État vont améliorer, pensez-vous, cette situation aussi ? Les aides de l'État, elles ne sont pas extrêmement favorables aux bailleurs. La fiscalité de l'immobilier est extrêmement défavorable à l'investissement. Donc, je ne suis pas certaine qu'on ait une politique qui aille dans le sens d'une rénovation du parti immobilier et d'une amélioration de la performance environnementale de l'immobilier résidentiel. Puisqu'on a la chance de vous avoir, maîtresse Ingenieste, et que vous êtes aussi experte en beaux commerciaux, est-ce qu'on peut dire un mot sur la situation de l'immobilier de commerce ? Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il a été fragilisé par la crise sanitaire ou est-ce que ça va mieux maintenant ? Alors, c'est très disparate. La crise sanitaire a eu évidemment un impact extrêmement important sur l'immobilier de commerce, mais dans un sens positif pour certains secteurs et très négatif pour d'autres. Donc, par exemple, sur la logistique, on a une situation qui est extrêmement favorable, évidemment. En revanche, sur le secteur du commerce de luxe en centre-ville, notamment dans certaines artères à Paris, on a une situation qui parfois amène à des chutes de valeurs locatives importantes ou à des vacances totalement inhabituelles dans certains secteurs. Mais là, encore, c'est vrai que c'est très disparate entre le centre-ville, entre la périphérie, la restauration qui tire son épingle du jeu de façon assez surprenante, même en centre commercial où vous pouvez avoir du commerce de prêt-à-porter qui souffre, même si on n'est pas dans le commerce de luxe, et d'autres secteurs comme le bricolage, par exemple, ou la jardinerie qui fonctionnent extrêmement bien. Donc, cette crise, elle est en train de s'estomper puisqu'on voit revenir l'activité touristique à Paris, notamment, pas dans tous les secteurs, pas en provenance de tous les pays puisque vous savez que le tourisme asiatique est encore assez défaillant à Paris. Donc, on est dans une phase encore qui est intermédiaire et je pense qu'en 2023, on pourra y voir plus clair. Rendez-vous donc l'année prochaine pour vérifier si notre invité a raison dans sa conclusion. En tout cas, un grand merci à Catherine Saint-Géniest pour son analyse et son expertise. Et merci à vous, bien sûr, d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast ImoWeek. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada